Alors, on vient de voir qu'un coup d'État a eu lieu cette nuit, ou plutôt ce matin au Gabon. Ali Bongo, fils d'Omar Bongo, de la dynastie Bongo qui dirige ce pays depuis bientôt 60 ans, a été déposé suite à un coup d'État. La question que je pose dans cette vidéo, et que je vous invite aussi à me dire, à répondre, est-ce que selon vous, ce coup d'État serait-il un coup d'État patriotique ou frauduleux ? Je vous invite à répondre dans les commentaires, parce que vous allez participer avec moi dans les commentaires. Donc, dites-moi si c'est un coup d'État patriotique ou frauduleux. Ensuite, vous savez, chez nous, on dit qu'il ne faut pas vendre le sorcier pour acheter le voleur. Comprendra qu'il pourra. Depuis ce matin, je suis allé à la pêche aux informations. J'ai pris le temps de regarder un peu tout ce qui se dit sur les réseaux. Surtout, j'ai fait attention à regarder les publications des médias mensonges et propagandistes au solde de l'Élysée, de la France, pour voir quelles lignes ces médias auront-ils le courage de publier. Et il faut l'avouer que j'étais plutôt étonné. Enfin, cela ne me surprend pas. Exemple, quand on prend le cas de RFI, ils disent « tentative de coup d'État » et que la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonial, comme je la surnomme, déclare suivre attentivement la situation. Tentative de coup d'État. Alors que tout le monde a vu et voit que ce n'est pas une tentative de coup d'État, mais un coup d'État. Alors, déjà, pourquoi RFI parle de tentative de coup d'État et non un coup d'État? Deuxième information, pourquoi la France, à travers sa ministre des Affaires étrangères, comme elle a l'habitude de le faire dans le cas du Mali, Burkina Faso et récemment le Niger, où, dès l'annonce du coup d'État, la France a condamné et a commencé à demander un retour de l'ordre constitutionnel en disant que le président Bazoum était le seul président élu démocrativement. Démocrativement dans le pays. Pourquoi, dans le cas du Gabon, elle déclare suivre attentivement et elle n'appelle pas au retour à l'ordre constitutionnel ni le retour démocratique, comme ils aiment le brandir dans le pays? Ça, c'est ce qui m'intrigue un peu plus. Alors, ensuite, vous savez, je suis allé à la pêche aux informations pour essayer de comprendre comprendre et savoir comment la famille Bongo vient de se faire déposer. Et je peux vous dire que les informations que j'ai réussi à avoir grâce à mes sources, ce sont des informations qui sont terrifiantes. non seulement ces informations que je dispose sont terrifiantes, mais démontrent encore une fois que ces dirigeants à la tête des pays africains ne vivent pas dans le même monde que nous. pour ceux qui me suivent sur Twitter et qui sont abonnés à mon canal d'information sur Telegram, J'ai fait publier un message expliquant, en disant que, vous pouvez le voir ici, désolé pour l'écran du téléphone, ne faites pas attention, je dis qu'au Gabon, selon des informations que je viens d'avoir grâce à mes sources, Ali Bongo et sa femme et ses petits-enfants ont été sortis du pays depuis samedi vers le Maroc par le roi marocain. Au Gabon, il n'y a que Pascaline et les frères Bongo qui sont restés bloqués dans le pays. Et nous demandons aux militaires de les mettre sous résidence, ne pas les laisser fuir le pays et exiger l'extradition d'Ali Bongo pour qu'il soit jugé pour crime contre l'humanité. Parce que oui, vous imaginez bien que c'est qu'en six ans de pouvoir, il y a des crimes contre l'humanité sur les populations, des tortures, des génocides, la barbarie. Et donc, la moindre des choses, c'est que cette personne et tous ceux qui sont complices soient jugés pour crime contre l'humanité. Ça aussi, ça passe par la réconciliation. Il faut la réparation pour les victimes. Alors, tout de suite après, j'ai reçu des messages où des personnes me disent que Bongo et sa famille, sa femme seraient placés sous résidence surveillée que les militaires l'ont annoncé dans leur communiqué. Alors, je suis allé regarder le communiqué de ces militaires. Effectivement, ils disent dedans que Bongo serait en résidence surveillée. Ensuite, après, en cherchant un peu plus sur les réseaux pour essayer d'avoir des informations en plus de quelques coups de téléphone que j'ai réussi à passer à quelques sources bien introduites, avant d'en arriver là, pour vous expliquer un peu ma conclusion, je tombe sur une vidéo. Une vidéo où on voit Ali Bongo parler anglais en train de s'adresser à ce qu'il qualifie de ses amis, c'est-à-dire la communauté occidentale, l'Angleterre, les États-Unis, la France, etc., en demandant à ce que ces personnes puissent sauver sa famille. Alors, je vous fais voir la vidéo. On y va. Attendez. Voilà la vidéo. Voilà, c'est la vidéo qui est diffusée sur les réseaux. Bon, moi, je n'ai pas réussi à authentifier la vidéo pour savoir si c'est une vidéo authentique, qui a filmé et qui a diffusé la vidéo. Mais la première chose qui me vient à l'esprit et qui attire mon attention et ma curiosité, c'est de savoir que les militaires ont annoncé que Bongo et sa famille sont arrêtés et que Bongo est placés sous résidence au surveiller, que son fils a été inculpé pour haute trahison. Mais Ali Bongo, lui, n'a pas été arrêté et inculpé pour haute trahison. Alors que la première personne, normalement, qui devrait être arrêtée pour haute trahison, je suis désolé, c'est bien Ali Bongo, parce que c'est lui qui est à la tête du pays, avant même son fils. Que son fils falsifie ou pas sa signature, je ne sais quoi. Mais on arrête son fils. Mais lui, on ne l'arrête pas. Il est placé sous résidence au surveiller. Ce qui veut dire que quand on a une personne à portée de main, on l'arrête. Si son fils a été arrêté, c'est que sûrement son fils est sur place. C'est pour ça qu'il a été arrêté. Et si Bongo est sur place, mais il n'a pas été arrêté, mais placé sous résidence au surveillé. Mais comme vous pouvez le voir sur la vidéo que je suis en train de vous montrer, il a le temps de faire une vidéo, d'être filmé par une personne, et il diffuse la vidéo. Donc ça veut dire que ces militaires ont fait un coup d'État, attrapent au Bongo le place sous résidence au surveillé, mais ne confisquent pas leur téléphone, les laissent avec leur téléphone. Ils font des vidéos où ils sont en train d'appeler à l'aide. Bon, moi ça m'entrigue. Encore une fois, il y a quelqu'un qui me dit qu'Ali est malade. Oui, au Gabon, il y a aussi des Gabonais qui sont malades. Mais contrairement aux autres, au peuple, eux n'ont pas la chance d'être évacués pour être soignés dans des hôpitaux où la facture minimum coûte 80 000 euros la semaine. Combien de malades il y a au Gabon ? Moi, je suis désolé, je ne vais pas m'apitoyer sur le sort d'Ali Bongo. Je ne suis pas miséricordieux. Vous comprenez, je ne pratique pas ce dogmatisme. Je suis désolé, il est malade, c'est son problème. Mais ceux qui sont malades au Gabon, malheureusement pour eux, n'ont pas la chance et ne peuvent pas se soigner comme lui se soigne en bénéficiant de tout ce qu'il faut. Donc, arrêtons de s'apitoyer là-dessus. Les gens plus malades que Bongo au Gabon, on en trouve, d'accord ? Voilà. Alors, je disais qu'on voit que cette personne publie une vidéo. et sur cette vidéo, on se rend compte que c'est quelqu'un qui le filme. Maintenant, la chose qui attire ma curiosité et qui m'a poussé à dire que, bon, je vais prendre la parole, ce n'était pas prévu, mais je vais prendre la parole pour essayer d'apporter un peu mes informations, pour éclairer un peu et ensemble, je répète encore une fois, nous allons faire une réflexion collective. C'est pour ça, d'ailleurs, que je vous demande de me dire dans les commentaires est-ce que, selon vous, c'est un coup d'État patriotique ou frauduleux ? Répondez dans les commentaires. Alors, la première des choses qui me frappe, qui attire ma curiosité et qui m'intrigue, bon, peut-être, je ne sais pas si d'abord, je vous demande de me dire dans les commentaires quand vous regardez la photo. Regardez, on regarde la photo. Quand vous regardez la photo, enfin, la vidéo, qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce qui attire votre attention, votre curiosité sur la vidéo ? Dites-moi dans les commentaires. Qu'est-ce qui attire votre regard sur la vidéo, cette vidéo ? Qu'est-ce qui attire votre regard ? Dites-moi, qu'est-ce qui attire votre regard quand vous voyez cette vidéo ? Bon, moi, ce qui attire mon regard et ma curiosité sur la vidéo de 1, regardez comment Ali Bongo est habillé. Quand vous prenez la tenue qu'Ali Bongo porte, quand vous regardez ici le haut, on voit typiquement que c'est une tenue traditionnelle, style oriental, c'est-à-dire portée, utilisée dans les pays d'Afrique du Nord, au Maghreb, etc. On voit bien que c'est une tenue qui semble être une tenue marocaine. On est d'accord que ce n'est pas une tenue normale portée, comment dire, en Afrique noire, quand on voit comment il est habillé. Ça, c'est la première des choses qui, moi, attire un peu ma curiosité, la façon dont il est habillé. Parce que je me dis, si Bongo était, Ali Bongo était, comment dire, à Libreville, chez lui, pourquoi serait-il habillé avec des tenues marocaines ? Vous voyez ? Peut-être je me trompe, encore une fois. Voilà. Non, sa femme n'est pas marocaine. Sa femme n'est pas marocaine. Alors, ensuite, je zoome un peu plus, je fais une capture et je zoome un peu sur le décor. Après, je ne connais pas l'ensemble des décors de la présidence au Gabon ni des maisons de Bongo. Moi, j'ai envoyé cette vidéo à des sources, à des personnes qui connaissent les Bongo, des sources sûres. Et je regarde un peu le tapis. Regardez le tapis au sol. Attendez, je vais remettre la vidéo. Regardez un peu le sol, le tapis. On voit bien que les motifs sur ce tapis ressemblent typiquement au tapis utilisé dans les pays du Maghreb. D'accord ? Et non au Gabon. Et en plus de ça, quand on regarde le décor, le décor derrière, est-ce qu'il y a des Gabonais qui regardent ma vidéo ? Regardez le décor. Ça, c'est un décor typiquement marocain. La chaise, etc. Maintenant, je demande aux Gabonais, est-ce que ce décor vous dit quelque chose ? Peut-être que je me trompe. Attention, je n'ai pas la science en fuse. Peut-être que je me trompe. Mais ce que je suis en train de vous montrer, dites-moi, est-ce que vous avez l'habitude de voir ce décor ? Déjà, le tenue vestimentaire, le tenue vestimentaire de la personne, le décor, les chaises, et la personne qui filme derrière. Quand vous zoomez bien, on voit le reflet un peu de la personne derrière, qui arrive dans les yeux du président. On voit que ce n'est pas, comment dire, une personne peut-être à la peau noire qui filme. Bon, peut-être me diriez-vous que c'est sa femme. Ça, je ne sais pas. Ensuite, trois, je fais traduire la vidéo parce qu'il parle anglais, monsieur English, Ali Bongo. Et donc, je fais traduire la vidéo, comment dire, par des personnes qui maîtrisent l'anglais parce que je suis désolé, moi, je ne suis pas monsieur English for you. Non, ce n'est pas du tout ma spécialité. Donc, je fais traduire la vidéo pour essayer d'en savoir plus. Et on m'explique que dans la vidéo, encore une fois, je vous dis, pour ceux qui parlent anglais, n'hésitez pas à me dire, à traduire ce qu'il dit dans la vidéo dans les commentaires. La traduction que j'ai reçue est que Ali Bongo demande de l'aide pour sauver sa famille et obtenir l'asile ou faire sortir sa famille du Gabon. Alors, je me suis posé la question, peut-être c'est moi, j'ai du mal à réfléchir. Si quelqu'un se trouve au Gabon et qu'il est placé sous résidence surveillée, il fait une vidéo où il n'appelle pas son peuple les gens du PDG, comment dire, qui sont censés, le peuple qui est censé le soutenir, mais il demande directement l'aide, une intervention de ses amis occidentaux. Donc, il dit, sauvez ma famille, faites sortir ma famille du Gabon. Alors, si Ali Bongo se trouve au Gabon, pourquoi il demande de l'aide pour sa famille mais lui-même ne s'enclut pas dedans, il ne demande pas à ce qu'on puisse le faire sortir du Gabon. Ça, c'est la chose qui m'intrigue et donc, je vous demande s'il vous plaît de, comment dire, d'éclairer un peu ma conscience à ce niveau. Si Bongo se trouve au Gabon, pourquoi il demande de l'aide uniquement pour sa famille, pour faire sortir sa famille du Gabon mais lui-même ne s'enclut pas là-dedans ? Ça veut dire, première hypothèse, peut-être que lui-même n'est pas au Gabon, donc il demande à ce qu'on puisse aider sa famille rester sur place. Deuxième chose, peut-être qu'il se voit un martyr, donc il demande à ce qu'on sauve sa famille et que lui, ce n'est pas grave. OK ? Voilà, imaginons. Mais moi, les informations que j'ai eues et pourquoi j'ai publié en disant que Bongo se trouverait au Maroc, est-ce filtré depuis deux jours par le roi du Maroc ? Tout simplement parce que les informateurs, mes sources m'ont confirmé et je sais que peut-être qu'il y a des Marocains qui regardent la vidéo et même des gens au Gabon qui m'ont confirmé que l'avion présidentiel, l'avion des Bongo a été aperçu quittant il y a quelques jours le Gabon destination le Maroc. Et de plus, il y a des sources qui m'ont confirmé que les Bongo ont été aperçus le lundi au Maroc. Et là, nous sommes quel jour ? Nous sommes mercredi. Alors, peut-être que l'information que je vous donne entre-temps, Bongo est revenu au Gabon puisque lundi il était au Maroc, peut-être qu'il est revenu dans la nuit du mardi. Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, à l'heure où je vous parle, moi, j'ai des sources qui m'ont confirmé que Bongo a été aperçue au Maroc. Et ce sont des gens qui sont proches, ce sont des sources bien introduites auprès du royaume. Encore une fois, je le dis, l'erreur est humaine. Ce que je dis, je ne vous dis pas qu'à 100% que j'ai raison. Mais c'est juste qu'il y a des choses, il y a des zones d'ombre que j'aimerais ensemble pour qu'on puisse, si possible, éclairer cela. Alors maintenant, au-delà de ça, qu'est-ce que je découvre ? Je découvre qu'au Gabon, parce que j'ai parlé et je vous dis qu'Ali Bongo, sa femme et ses petits-enfants sont sortis du pays et que dans le pays, il reste sa soeur et ses frères, la fameuse soeur Pascaline. Et donc, quand j'ai publié cela, il y a des Gabonais qui sont venus me dire, « Mais Pascaline n'est plus avec le pouvoir depuis longtemps. Pascaline n'est plus avec Ali depuis longtemps. » Et c'est là où je vais vous faire des révélations. Mais j'ai décidé de ne pas tout dire. Et vous allez être choqués de ce que vous allez apprendre. Ceux qui vont venir encore me dire que Pascaline ne doit pas être arrêtée. Parce que, observez bien, on nous annonce que les frères, le fils et Bongo sont arrêtés, placés sous résidence mais dans le message, Pascaline Bongo n'apparaît pas dans le message. Pourquoi ? Pourtant, Pascaline Bongo, c'est la famille Bongo. Elle soutient son frère. Et surtout, ne me dites pas le contraire parce que j'ai de quoi vous prouver ce que je suis en train de dire. Alors voilà, Pascaline Bongo soutient son frère depuis que son frère a pris le pouvoir. Et mes informateurs m'ont expliqué et ce que je vous dis, ce sont des sources des informations vérifiables. Les révélations que je vais vous faire. Pascaline Bongo certes, a des problèmes avec son frère Ali Bongo mais Pascaline Bongo a toujours soutenu Ali Bongo et soutient toujours son frère. À l'heure où je vous parle, Pascaline Bongo est bloquée au Gabon. À l'heure où je suis en train de vous parler, Pascaline Bongo est bloquée au Gabon. Alors, pourquoi cette dame n'est pas placée sous résidence surveillée ? Ensuite, qu'est-ce que je découvre ? Je découvre que Pascaline Bongo est l'héritière de la fortune de leur père Omar Bongo. Alors, je vous retrace un peu en bref la situation. Je ne pourrai pas m'éterniser là-dessus mais les informations que j'ai reçues ont m'expliqué qu'à la mort d'Omar Bongo, la fille Pascaline Bongo a hérité de la fortune de son papa. Et normalement, c'était même elle qui devrait prendre la tête du pays. Mais il semblerait qu'à l'époque, un certain Sarkozy était opposé à cela. Et donc, ils se sont arrangés avec Pascaline Bongo qui hérite la fortune du papa et on laisse Ali Bongo prendre la tête du pays à voir le pouvoir politique dans le pays. Il y a eu un espèce d'arrangement. C'est là où le conflit a commencé entre Pascaline Bongo et son frère Ali Bongo. Mais cela ne veut pas dire que Pascaline Bongo n'a jamais soutenu son frère et que Pascaline Bongo ne soutenait pas jusqu'à présent son frère. Non, je vous explique comment Ali Bongo s'est retrouvé à la tête du Gabon parce que la France avait décidé que Pascaline Bongo n'allait pas prendre la tête du pays et que le pouvoir allait revenir à Ali Bongo et voilà comment ce monsieur qui n'était pas du tout destiné à prendre le pouvoir s'est retrouvé à la tête du pays. Donc, lui, prend la tête du pays, le Gabon et sa soeur conserve la manise sur les richesses, l'argent l'économie, l'héritage de son papa. Et donc, qu'est-ce que je découvre ? Exemple, je vais vous dire ici un peu la folie de la famille Bongo pour revenir un peu sur le sujet du coup d'État. Les informations que j'ai réussi à glaner. Exemple, je vous dis, il y avait comment dire le mariage de la fille d'Ali Bongo avec un Béninois résident au Gabon en Béninois très riche qui est dans le pétrole. Les Gabonais peuvent le vérifier si les informations que je donne sont vraies ou pas. Quand il y avait ce mariage, il y avait le mariage qui devrait avoir lieu. La petite fille d'Ali Bongo, c'est-à-dire la fille de Pascaline Bongo était, en ce moment-là, se trouvait à Genève. et dans la nuit, c'est-à-dire dans la journée du mariage, par exemple, on découvre que sa robe qu'elle devait porter pour le mariage de la fille qui se mariait avec le Béninois, sa robe avait été oubliée aux États-Unis à New York. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pascaline Bongo a fait dépêcher des jets privés dans la même journée. Genève, New York, New York, Genève, juste pour aller récupérer la robe que sa fille devait porter pour le mariage, je ne sais pas si on peut dire de sa tante ou je ne sais quoi. Et, j'apprends les dessous de ce qui se passe au niveau de la présidence, comment les Bongo dilapident l'argent du peuple gabonais. une autre folie par exemple de cette famille de Pascaline Bongo, l'héritière de la fortune d'Omar Bongo. J'apprends par exemple que Pascaline Bongo, étant donné qu'elle est pétée de thunes parce que tellement que ces personnes détournent l'argent du pays qu'ils ne savent plus quoi faire, j'apprends par exemple que Pascaline Bongo envoyait des jets privés dans la même journée de Gabon à Paris en France aller-retour juste parce que par exemple cette dame avait des envies de consommer des yaourts danones et donc on dépêchait des jets privés du Gabon en France pour aller lui acheter des danones des yaourts à consommer. Vous voyez ou pas ? Ça veut dire qu'on est quand même dans un pays d'à peu près 2 millions d'habitants où les populations vivent dans une misère terrible mais le pouvoir le régime des Bongo avait les moyens d'envoyer des jets privés Gabon France juste pour aller acheter des danones et qu'est-ce que j'apprends d'autre ? J'apprends que Pascaline Bongo est une femme un peu dépressive qui des fois tombe dans la dépression alors des fois quand elle fait sa crise de dépression par exemple ça peut arriver que Pascaline Bongo démarre ses jets privés quitte le Gabon arrive à Paris se rend directement sur les Champs-Elysées à Louis Vuitton et peut claquer jusqu'à 1 million voire 2 millions d'euros juste pour s'acheter la marque Louis Vuitton c'est-à-dire qu'elle quitte le Gabon elle arrive en France parce qu'elle ne se sent pas bien elle vache à Louis Vuitton et elle dépense entre 1 million à 2 millions d'euros pour s'acheter de Louis Vuitton parce qu'elle est en dépression et quand elle retourne au Gabon elle peut s'enfermer dans sa chambre pendant une semaine deux semaines et ne même pas utiliser tout ce qu'elle vient d'acheter à hauteur de 1 million à 2 millions d'euros alors maintenant pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je suis en train de parler de tout cela c'est pour que le peuple puisse comprendre les gens plus comprennent que les dirigeants à la tête des pays africains cooptés par la France qui gouvernent ces pays sont des gens malades ce sont des malades mentaux ce sont des gens qui ne vivent plus dans le même monde que nous vous imaginez on prend des jets privés pour aller acheter des Danone à Paris des yaourts qui sont vendus à 2 euros 3 euros on envoie des jets privés depuis le Gabon aller retour parce que cette femme avait envie de consommer Danone c'est quand même incroyable n'est-ce pas alors ce n'est pas fini ce n'est pas fini les informations que j'ai réussi à avoir en plus d'envoyer des jets privés pour acheter des yaourts Danone elle aime aussi envoyer ses jets privés pour aller lui acheter des glaces et sa glace préférée je peux même rentrer dans les détails sa glace préférée c'est Agendas ça veut dire que quand Pascaline Bongo par exemple avait envie de consommer des glaces Agendas elle fait démarrer le jet privé Gabon Paris Paris Gabon juste pour venir consommer sa glace Agendas alors que dans ce pays il n'y a même pas des hôpitaux de référence capables de soigner un bébé malade d'une maladie sortie du Moyen-Âge dont les médicaments se trouvent ici à Paris vendus dans les pharmacies 2 euros mais voici comment le régime Bongo dilapide comment dire l'argent du pays alors il y a quelqu'un qui me laisse un commentaire en disant c'est bien de dire tout ça mais pourquoi vous n'avez pas dénoncé tout ça bien avant pour avertir le peuple alors peut-être que vous venez de rentrer dans le direct je viens de vous dire que je viens d'avoir ces informations parce que avant de prendre la parole pour soutenir ou pas ce coup d'état qui vient d'avoir lieu au Gabon que ce soit la LDNA ou la confrérie des frères panafricains si vous observez pour le moment un peu la communauté panafricaine aussi il n'y a pas encore de soutien en faveur de ce coup d'état donc c'est pour ça que je viens d'avoir ces informations que je suis en train de vous dire ce ne sont pas des informations que j'avais dans ma poche et que j'ai laissé sur le côté non c'est des informations que j'ai réussi à obtenir depuis ce matin et c'est pour cela que je ne devais pas prendre la parole mais j'ai décidé de prendre la parole pour expliquer aux Gabonais ce qui se passait dans le pays je pense qu'il y a des Gabonais qui le savent et l'opinion internationale peut-être il y a des gens qui ne le savent pas voilà ensuite j'apprends que vous savez la fin